L'ancienne gare de Cournioux dans l'Hérault sert de camp de base au film Capréolus. A l'écart du village, l'endroit permet de répéter les scènes. Vas-y, refais ta réplique. Doucement, c'est pas parce que j'ai un fusil... Alors toi, regarde, regarde, toi, tu es... Non, t'es pas agressif. Tout le monde se bat tous les jours pour s'asseoir à côté du célèbre Stéphane Le Kovalzik. Ici, les repas fournis par la mairie sont pris en commun, ce qui renforce la cohésion de l'équipe, car de la technique à l'artistique, ils sont tous actionnaires du long métrage. Après les Agapes, départ pour le lieu de tournage situé à 15 km dans la forêt d'Omanial du Somaï. Le tournage en décor naturel demande un matériel allégé et une adaptation aux éléments tels que le vent. Au fait, de quoi parle le film ? C'est une histoire d'amour, une histoire d'amour onirique, un peu impossible, entre un chasseur à l'arc et une chanteuse. Action ! Stéphane Kovalzik réalise de nombreux documentaires et des vidéos d'entreprise. Sa première fiction s'inspire d'un de ses documentaires, Le Prédateur aux pointes de métal, où Patrick, le chasseur, traque le chevraille avec un arc. C'est l'histoire de ma vie, mais romancée bien sûr, avec des êtres un peu féeriques, et puis une nana, donc une citadine qui vient à la campagne. Une idylle amoureuse va naître entre nous deux. C'est vrai qu'avec toutes ces caméras, quand on n'a pas l'habitude d'être filmé, c'est pas évident. Mais ça me donne envie de prendre des cours de théâtre. Le financement du projet reste inférieur à celui d'une production du même type, d'où l'emploi du DVcam. Il a fallu tourner en vidéo, et ce qu'on fait, c'est qu'on tourne quand même avec des normes techniques assez rigoureuses pour pouvoir kinescoper, c'est-à-dire transférer la vidéo sur support pellicule. Capréolus sera projeté en 2007 dans les festivals du Languedoc-Roussillon, avant une distribution en salle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !